Une messe en français et en créole. Un restaurant où les saveurs créoles titillent les papilles. Bienvenue dans la petite Haïti à Santiago. Ici, on se détend après une dure semaine, comme et demie. Elle est arrivée au Chili il y a huit mois. Ici, vous n'avez pas de famille, vous êtes loin de votre pays. Il faut payer le loyer, il faut manger, il faut vivre, il faut survivre en fait. Avec un master et une licence en poche, Edmi travaille comme femme de ménage, tout comme son frère, diplômée d'un master en gestion d'entreprise. Leur salaire, à peine 500 euros par mois, une misère au Chili, une fortune en Haïti. Et malgré ses emplois loin de leurs aspirations, la fratrie ne songe pas à quitter le Chili. Comme Edmi et son frère, plus de 100 000 Haïtiens sont arrivés au Chili l'an dernier, dans l'espoir d'une vie meilleure. La plupart d'entre eux s'installent dans ce quartier ouvrier dont le maire est Rodrigo, celui que l'on surnomme le maire haïtien, est débordé face à l'explosion de l'immigration. Beaucoup d'Haïtiens viennent directement de l'aéroport et ils nous demandent où ils vont passer la nuit. Ils viennent parce que quelqu'un leur a dit que nous allions leur fournir un logement. Mais évidemment, c'est complètement faux. Alors, pour endiguer l'immigration, le maire a eu une idée originale. Il a demandé à un rappeur haïtien de composer une chanson pour ses compatriotes, en créole et en espagnol. Le chanteur vit dans des conditions précaires ici, avec une dizaine de personnes. Son texte parle de discrimination et c'est sa propre expérience qui l'a inspiré. Un jour, dans le métro, un homme m'a demandé de me lever alors qu'il y avait quatre sièges de libre à côté de moi. J'ai dû me lever, je n'avais pas le choix. Pourquoi ? Cet homme m'a humilié. Et pourquoi ? À cause de ma couleur de peau. La xénophobie s'accentue au Chili, comme le montre cet article du journal le plus lu du pays. Et cette question, ouvertement raciste, Trouvez-vous que l'odeur d'un Haïtien est différente de celle d'un Chilien ? Face à cela, le cousin de Ernst tient à rester positif. Professeur au chômage en Haïti, il est venu reprendre des études d'électricien. Je dois lutter pour atteindre mon objectif. Alors j'essaie de banaliser les autres choses négatives. On est obligé, comme on voit là où l'on vit, c'est un peu misérable, mais quand même on s'adapte. On s'adapte. Et alors que le gouvernement conservateur de Sébastien Piniera vient d'annoncer la création d'un visa pour les Haïtiens, les files d'attente devant les bureaux d'immigration restent interminables. La petite Haïti a encore de beaux jours devant elle. La petite Haïti a encore de beaux jours devant elle.